Monsieur Azouz, bonjour. Bonjour. Alors, le SILA a plus que deux jours, donc pour l'ouverture du salon. Plus de 1000 éditeurs, 40 pays, 27e chapitre pour ce salon international du livre d'Alger. Alors, une édition qui se présente riche en histoire, puisque c'est essentiellement d'histoire qu'il s'agit, même s'il y aura donc des éditeurs d'autres spécialités. Et des conférences également sont consacrées à ce thème, Monsieur Benazouz. Quels sont les rendez-vous phares à retenir pour ce SILA ? Bonjour, d'abord c'est Nord-Denazouz, pas Benazouz, mais bon, c'est pas grave. Alors, peut-être avant d'aborder la question des conférences qui vont meubler le programme de la 27e édition du SILA, peut-être un mot sur le SILA en lui-même et sur ses gros indicateurs. Vous avez cette année pratiquement 40 pays représentés par plus d'un millier d'exposants, dans des cas de quoi du monde. Ce sont des indicateurs qui nous disent des choses intéressantes sur le SILA en lui-même, qui nous disent que c'est un événement de foule, même de grande foule. Et quand il s'agit d'événements de grande foule, c'est quelque chose d'assez important dans la mesure où lui-même nous dit des choses intéressantes sur la société, sur la façon dont elle consomme le produit culturel et le produit du livre. Tout ça pour résumer et pour vous dire, en fait, que le SILA, c'est un gros indicateur socio-culturel qui convient d'interroger et d'observer de plus près que de s'arrêter uniquement aux questions des chiffres, qui sont très importantes, bien sûr, mais c'est pas que ça. Le SILA est présent depuis le mi-temps des années 80, donc c'est un événement culturel qui tient la route. C'est un bateau assez solide et qui navigue assez bien en mer, si je puis dire, et qui nous renseigne sur la façon dont les Algériens aujourd'hui consomment le livre, consomment le produit culturel, qui nous dit des choses extrêmement intéressantes, aussi sur la politique du livre, parce que le SILA, c'est une initiative des pouvoirs publics et du ministère de la Culture, quels que soient les personnels qui se sont succédés, quels que soient les générations qui se sont succédées depuis le mi-temps des années 80. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, tellement intéressant que les courageux qui sont dans l'histoire et dans les cibles historiques, et en particulier dans la micro-histoire, devraient s'y intéresser. Pourquoi ? Parce que ce que le SILA a proposé dans les années 80 et au début des années 2000 n'est plus le même produit aujourd'hui, parce que la société change, parce que le monde de l'édition lui-même est en train d'évoluer et connaît des bouleversements importants. Pour revenir à votre question sur les conférences, bien sûr, les conférences sont imposées par la ligne éditoriale du salon du livre depuis très très longtemps, c'est-à-dire s'intéresser en premier lieu à l'activité du livre et au métier de la chaîne du livre, et aussi aux nouveautés qui sont produites par nos éditeurs, parce qu'il y en a beaucoup, heureusement. On peut revenir dessus, parce que vous avez des opérateurs internationaux qui se bousculent pour participer à cet événement-là. Et ça c'est quelque chose d'assez important à souligner. Pourquoi ? Parce que, en dépit de la crise, parce que nous sommes en situation de crise, en particulier pour le champ du livre, les Algériens continuent d'acheter et de consommer de façon assez importante, en particulier dans cette période-là, du début à la fin du salon. Et ça c'est une opportunité extrêmement importante pour les opérateurs internationaux, qu'ils soient éditeurs, auteurs et importateurs, à tel point que si on devait comparer aujourd'hui entre les grands événements du genre, par exemple, qui ont lieu au Caire ou à Beyrouth, celui d'Alger est au premier rang. Ça va incontestablement. Voilà. Encore une précision concernant votre question, pour que vous ne vous disez pas que je ne fie pas cette question. Donc, ça va être des conférences qui seront axées sur les questions d'histoire et de mémoire. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur un créneau commémoratif assez important et assez manifeste depuis un peu plus d'une dizaine d'années, en relation avec notre histoire et avec notre patrimoine. Donc, il sera question de discuter du mouvement national, de ses origines, mais aussi, bien sûr, l'actualité oblige de 1954, qui est une date fondatrice. Et à ce sujet-là, on aura des historiens et des auteurs assez importants, du genre de Fouet Soufi, par exemple, Mohamed Amar, qui travaille sur le mouvement national et sur les acteurs de la guerre des libérations depuis un certain nombre d'années. Nous avons Malika Rahal, mais aussi, nous avons des auteurs qui nous viennent du monde anglo-saxon. Je pense en particulier à Jim House, qui a fait un travail monumental, pour ceux qui sont familiers de ce type de lecture, sur octobre 1961 et sur la répression que vous savez, qui ont conduit à montrer comment l'immigration et comment la diaspora algérienne, en fait, s'est impliquée, s'est engagée de manière extraordinaire dans la dynamique libératrice-émancipatrice qui allait conduire le pays à juillet 1962. Ça, c'est un premier point. Bien sûr, il y aura un autre type de conférence en relation avec l'invité d'honneur. Vous savez, le Qatar, cette année. Le Qatar, pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est un pays qui est un acteur assez récent dans le champ de l'édition, mais en même temps qui est en train de développer une expérience qui nous intéresse et qui peut, à travers son intégration, nous livrer certaines leçons, notamment sur la question de la numérisation. J'en parlais la dernière fois quand le commissaire avait organisé la conférence de presse inaugurale. Beaucoup de gens se sont étonnés du fait que, par exemple, aujourd'hui, la bibliothèque nationale du Qatar à Doha est devenue une usine de numérisation. C'est une institution, aujourd'hui, qui numérise entre 2500 jusqu'à 2800 pages-jour. C'est quelque chose d'intéressant pour nous, parce que nous sommes conscients que le métier du livre, aujourd'hui, est en pleine transition et que, de toute façon, la perspective, même si le papier aura encore de beaux jours devant lui, la perspective, ce sera la numérisation. Ça, c'est d'une part. Il sera question aussi de la production littéraire, poétique et esthétique dans ce pays, parce qu'il y en a. Et de manière assez heureuse, elle est menée par le genre féminin. Vous avez beaucoup d'autrices extrêmement intéressantes à lire et qui sont là depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui et dans la dynamique, aujourd'hui, se projettent à l'international parce que nous avons une littérature qatarie diasporique qui écrit beaucoup en anglais et qui est diffusée, notamment, aux États-Unis. Troisième point, si vous permettez, bien sûr, il sera question de l'actualité internationale brûlante. La situation en Palestine ? De la tragédie à Gaza qui sera abordée par l'intermédiaire d'auteurs algériens, poètes, romanciers, mais aussi analystes de la conjoncture internationale et de la conjoncture palestinienne en particulier, mais qui sera aussi l'occasion de s'intéresser sur la marche du monde, comment ça fonctionne, pourquoi cette duplicité, par exemple, notamment en Occident, sur cette tragédie-là, sur cet holocauste-là, parce que vous avez des millions de gens qui tombent comme ça, alors qu'il y a une partie de l'Occident qui est en train de regarder comme si de rien ne passe au moment où on se gargarise dans un certain discours sur la démocratie, sur les libertés, sur les droits humains. Donc c'est des espaces débat qui sont ouverts, qui sont proposés à tous les visiteurs du Salon international du livre. Absolument. En relation avec la vocation de Lucila, qui est un événement tout public et grand public. Donc tous les gens qui sont férus du livre, de lecture, et qui sont intéressés par ce qui se passe chez nous et par ce qui se passe dans le monde, peuvent trouver de quoi satisfaire leur curiosité, aussi pouvoir débattre avec les auteurs qui seront présents lors de ces conférences-là. Ce sont des conférences, si vous permettez, donc c'est pratiquement deux à trois conférences par jour, à partir du 7, puisque le 6 est une journée officielle inaugurale, jusqu'à la fin, jusqu'au 16. Alors, M. Azouz, vous avez évoqué le livre, la numérisation. Aujourd'hui, on sait que, vous l'avez vous-même dit, le champ change, il y a des évolutions. Le livre numérique prend de plus en plus d'espace, notamment chez les jeunes lecteurs. Alors, quelle place occupe le livre numérique aujourd'hui dans le SILA ? Dans cette 27e édition. D'abord, une place technique, si je puis dire, puisque vous serez en présence de deux journées consacrées aux professionnels et aux opérateurs de la chaîne du livre. Forcément, ils vont parler de cette transition que nous sommes en train de vivre, et forcément, ils vont parler de la numérisation. Mais, donc, ça, d'une part, d'autre part, le dispositif de communication qui a été mis en place pour présenter, pour expliquer un petit peu au grand public ce qui va se passer au SILA, est quasi numérisé. Vous avez, donc, très peu papier va être utilisé. Les gens qui ont besoin d'informations ou d'un complément d'informations sur les activités, sur le programme du 6 au 16, peuvent consulter les sites électroniques dédiés à cet événement-là. Ils peuvent consulter les émissions de podcast parce qu'il y a un dispositif assez spécial pour ça. Donc, au niveau de la communication, c'est une numérisation toute. Et je pense que c'est une tendance qui avait déjà commencé l'an dernier et qui va se préciser d'un moment à cette année. Pas peut-être, certainement. Les années à venir, les prochaines éditions. Mais là, le livre, proprement dit, M. Venazouz, est-ce qu'il y a aujourd'hui des espaces dédiés spécialement à ces livres-là ? Certains éditeurs vont pouvoir consacrer des créneaux à cette édition numérique. Voilà. Mais le plus important, à mon avis, c'est ce qui va être dit lors des journées professionnelles parce que c'est là que ça se passe, en fait. Tout ça pour vous dire que... J'ai compris un petit peu votre question. L'édition numérique, aujourd'hui, en Algérie en particulier, elle est, j'allais dire, au stade séminal. Voilà. Nous sommes encore au stade du papier. Ça se comprend. D'ailleurs, beaucoup de gens continuent à préférer le papier que de lire sur les tablettes, mis à part les jeunes gens auxquels vous avez fait référence. Donc, c'est une expérience qui est nouvelle, qui est en train de s'installer. Quoi de mieux que de voir les professionnels et les opérateurs de la filière en parler. Oui ? Intéresser les jeunes, c'est peut-être une des manières aujourd'hui puisqu'on vous dit qu'on ne lit plus autant qu'avant. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a, justement, des ateliers d'initiation puisqu'il y a des jeunes qui s'intéressent également à l'écriture ? Oui. Alors, sur la question on ne lit plus comme avant, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre de manière assurée sur cette question-là parce que cela suppose un travail d'enquête, un travail de sondage qui n'a pas été encore fait. Je crois savoir qu'il y a des projets qui sont en cours qui devraient nous permettre, s'ils aboutissent, à nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'électorat aujourd'hui en Algérie et que lit l'Algérien aujourd'hui moyen. Pourquoi je dis moyen ? Parce que pour consommer le livre, il faut avoir un certain pouvoir d'achat aussi. Question que nous allons évoquer, mais tout d'abord, l'initiation des jeunes, M. Hazus. Alors, pour l'initiation des jeunes, vous avez un espace enfant qui sera pleinement dédié à cette question d'initiation à l'écriture et à la lecture sous le mode numérique. Donc, vous avez un... On aura un stand assez important qui s'occupera de cette question-là et qui accueillera à des dizaines d'enfants qui se prêteront à l'exercice des expériences d'écriture et des lectures, bien sûr, sur le mode papier, mais aussi au numérique. Donc, pour ça aussi, il y aura une place assez importante. C'est des ateliers quotidiens ? Quotidiens, oui. Très bien. Il y aura des écrivains qui seront présents pour les... Oui, il y aura des accompagnateurs qui sont spécialisés dans les questions de l'éducation et de la pédagogie. Il y aura aussi des auteurs qui sont spécialisés dans l'écriture jeunesse et dans l'édition jeunesse qui vont accompagner ce public juvénile qui visitera justement ce site-là. Et à ce propos, j'aimerais saluer Nora Seval que vous connaissez puisqu'elle a été invitée tantôt dans cette maison pour parler de son expérience d'autrice. Et Nora Seval, comme d'autres aussi, sera là pour justement parler de son expérience d'autrice. D'autrice spécialisée dans la littérature jeunesse et en particulier dans les contes. Monsieur Azouz, nous avons parlé donc de cette 27e édition du SILA. Plus de 1000 éditeurs seront présents donc pour l'événement venu donc, rappelons-le, de 40 pays qui seront présents. Des critères pour le choix de ces exposants ? Monsieur Azouz, pardon. Je ne sais pas si on peut appeler parler de critères. Bon, il y a... Le SILA, en fait, c'est le miroir du marché. Donc, tous ceux qui sont dans la production du livre, qui sont dans la chaîne du livre et qui produisent et qui éditent sont présents. Ils sont présents au SILA. Bien sûr, dans la ligne de conduite, il y a un aspect légal qui est dicté par la loi de 2005, c'est-à-dire... de 2015, pardon. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas atteinte aux constantes nationales, qu'il n'y ait pas apologie des discriminations, du racisme, de la violence, de l'extrémisme. Donc, ces critères-là sont sentés dictés par les législateurs à travers la loi de 2015. Voilà. Donc, pour le reste, pour le reste, c'est... Si vous êtes un éditeur présent sur le marché depuis un certain nombre d'années, si vous faites preuve de régularité, si vous proposez une offre intéressante au public, bien sûr, vous êtes le bienvenu. Voilà. Moi, je n'aime pas beaucoup le terme de critère parce qu'il est restrictif par définition. Alors que, en fait, on est... Le SILA, les règles du SILA sont encadrées par une loi, c'est de 2015 que je viens de citer aussi par le fait que ce n'est pas un espace où les gens qui sont apologétiques de la violence ou de l'extrémisme sont les bienvenus. Voilà. En gros. Ce que je voulais vous dire, même si ça sort un petit peu de la question que vous avez posée, j'aimerais insister sur l'offre. Oui. Voilà. L'offre, elle est celle d'éditeurs algériens qui ont beaucoup de courage à continuer à faire ce métier. On en parlera, si vous voulez, parce que ce n'est pas évident. Mais aussi, c'est l'occasion aussi d'avoir accès à un certain genre de publications qu'on ne retrouve pas généralement dans les espaces de France et dans les librairies. C'est aussi l'occasion de connaître le travail que font certains centres de recherche, notamment en sciences sociales, et qui est extrêmement important. Je pense par exemple à une maison comme le Krasque, par exemple, ou le CNRPH, qui font des choses extrêmement intéressantes. Ils ont une dizaine de chercheurs qui travaillent sur le corps social en Algérie, mais pas uniquement. et dans les publications méritent justement à ce qu'elles soient connues du grand public. D'autant plus que les publications qui sont faites par ces deux grandes maisons, en fait, ce sont souvent des travails de vulgarisation en sociologie, sur les sciences sociales, sur les pratiques culturelles dans ce pays. Très bien. Alors, on va revenir sur cette question justement que vous avez évoquée aujourd'hui. Les difficultés que rencontrent les éditeurs au quotidien, vous l'avez dit, ce n'est pas toujours évident. Quelles sont les principales difficultés qui freinent aujourd'hui quelque part les métiers de l'édition ? Alors, les difficultés sont d'ordre économique, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, un éditeur est confronté à un certain nombre d'écueils et d'obstacles qui font que le métier relève parfois du parcours du combattant. Parce que vous avez le papier qui est cher, parce que vous avez un certain nombre d'intrants qui sont extrêmement chers et puis parce qu'en face, vous avez un électorat aujourd'hui qui est au moment de récissif. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut que cette question-là soit définitivement réglée par de véritables enquêtes de terrain et de sondages. Pourquoi ? Les gens, est-ce que... parce que nous sommes en situation aujourd'hui de numérisation dominante, parce que le livre est en train de se virtualiser, je ne sais pas. Donc, des difficultés économiques très importantes, un électorat supposé récissif et puis la question des charges, aujourd'hui, qui ne permettent pas justement à des éditeurs d'aller vers l'offre qu'ils souhaitent aujourd'hui. Donc, on a des charges importantes. J'ai évoqué la question du papier, il est très cher. J'ai évoqué la question aussi de la distribution. Elle est très, très importante. On n'en parle pas beaucoup. Mais, vous imaginez bien qu'il y a une grande partie du territoire algérien aujourd'hui qui n'est pas distribué et qui n'est pas arrosé, si je puis dire. j'aime bien le terme, justement, de l'offre éditoriale qui est actuelle en Algérie. ce n'est pas normal. Là aussi, je pense qu'il y a une réflexion au niveau du ministère de la Culture pour voir, je ne sais pas où on en est avec cette réflexion-là, mais je pense qu'elle est importante. Il n'est pas normal, par exemple, que dans certaines communes du Grand Sud ou même dans les plateaux, on n'ait pas accès à ce qui est publié dans les librairies Algiers ou dans les grandes villes. Il n'est pas normal que, par exemple, qu'il n'y ait pas des événements en dehors du SILA. Ou très peu. Voilà, qui se produisent à l'intérieur des pays. Il faudrait qu'on réfléchisse à ça aussi. Alors, vous avez évoqué, justement, cette question de distribution. Beaucoup vous disent qu'aujourd'hui, en Algérie, on n'a pas un véritable marché du livre. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Azouz ? Moi, je resterais extrêmement prudent. Je pense qu'il existe, mais qu'il est, d'abord, il est de petite taille et puis il est en difficulté. Dire qu'on n'a pas marché du livre, c'est en annihilé et effacer complètement tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Alors, il y en a. Et on a de très belles maisons d'édition qui développent depuis un certain nombre d'années, des expériences assez intéressantes à tous les niveaux, de façon à accompagner les jeunes auteurs, de façon à parfois à se lancer dans des politiques de coédition qui sont parfois téméraires en termes économiques mais qui sont là. Donc, moi, je pense que le marché existe. Simplement, il est en difficulté, il a du mal à se développer par rapport au potentiel extraordinaire que nous avons. Nous avons un pays de plus de 40 millions d'habitants avec une jeunesse qui potentiellement devrait être consommatrice du produit livre et électrice. Il faudrait que ce marché-là puisse se développer un peu plus. Bien sûr, il y a des aides... L'organiser ? Oui, bien sûr, il y a des aides qui sont proposées par les pouvoirs publics, notamment par le ministère de la Culture. Mais je pense que ces aides devraient être encore davantage développées. Donc, sur la question du marché, j'insiste, moi, je pense qu'il existe. Simplement, il est de petite taille. Il est confronté à de sérieuses difficultés. Il s'agira pour ce qui est à venir à ce qu'il se développe et se dynamise davantage. La question du prix du livre, vous l'avez vous-même évoqué, certains livres sont très chers, difficiles d'accès pour les classes moyennes et les plus défavorisées. Est-ce que, justement, au niveau du SILA, il y a cette politique quelque part ? On voit souvent des promotions, d'ailleurs, lors des SILA. Absolument. Ça va être le cas encore cette année ? Alors, on se lâche. Moi, je considère le SILA comme une parenthèse un peu enchantée pour les métiers et les professionnels du livre. Dans la mesure où c'est une période où l'on fait du chiffre. Je le dis un peu brutalement, mais c'est très important pour un éditeur et pour un opérateur de livre de pouvoir vendre 200 exemplaires dans la semaine. Des ventes, parfois, qui ne sont pas accessibles au bout de six mois, voire une année, voire davantage. Donc, c'est une parenthèse un peu enchantée qu'il faut saluer à ce niveau-là parce qu'à ce moment-là, le consommateur algérien, le consommateur du livre, juge est-ce que c'est important de faire des sacrifices et de consacrer un petit budget pour acheter non pas un seul titre, mais plusieurs. Mais c'est une parenthèse aussi qui ne devrait pas nous inciter à cacher justement la situation de difficulté dans laquelle se trouve aujourd'hui la filière du livre. Je reste encore, si vous permettez, sur la parenthèse un peu enchantée. ça pour le consommateur et pour le lecteur puisque c'est l'occasion en fait pour les opérateurs et pour les exposants et pour les éditeurs de faire des offres promotionnelles, surtout à la fin de l'événement où vous pouvez acheter par exemple parfois à moitié prix les titres qui sont exposés pendant la semaine du salon. Très bien. Un salon donc que les visiteurs pourront donc auquel ils pourront se rendre du 6 au 16 novembre on arrive à la fin de notre émission. A partir du 7 parce que le 6 c'est une journée officielle d'inauguration et généralement elle est consacrée aux institutionnels et aux professionnels mais à partir du 7 les portes du salon sont ouvertes et voilà pour une semaine de fête dédiée à la culture et aux livres. Le rendez-vous est pris merci monsieur Azouz monsieur Azouz Nordine Azouz d'avoir répondu à notre invitation d'avoir été en direct avec nous merci à vous chers amis auditeurs de nous avoir suivis de nous avoir prêté attention rendez-vous demain d'ici la passée une agréable journée et bonne écoute sur les ondes d'Algéchen 3 Sous-titrage Société Radio-Canada